Il ne me reste plus beaucoup de temps, je le sais. J'ai passé ces 17 ans à tout mettre au point, à planifier, à construire mon arque, parce que je savais ce qui allait se passer et qu'on ne pouvait pas l'empêcher. Mais ce que j'ai créé a été retourné contre moi. Pourquoi est-ce que je devrais les sauver si je ne peux pas leur faire confiance ? La souffrance et la colère m'envahissent peu à peu. La maladie est en train de gagner du terrain. Le RCC... Il m'a coûté tellement cher. Mais j'ai su dompter sa puissance. Et c'est grâce à lui que mon plan va fonctionner. Que je maintiendrai une lueur d'espoir quand le monde sombrera dans le chaos. Monsieur Seren, désolé de vous déranger, mais j'ai le rapport de nettoyage du labo du Dr Kim. Je vous rejoins à mon bureau, soldat. Je verrouille la salle du RCC et j'arrive. L'explosion du labo. Mon traitement parti en fumée. Chaque chose en son temps. Je dois verrouiller la salle. Le RCC est en sécurité. Ah, monsieur Seren, je suis dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Seren, terminé. Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de devenir l'ennemi. Et de ce que cela entraînerait pour moi et pour le plan. Ça a envahi mon esprit. Je le sens. Et je ne sais plus à qui me fier. Martin Hatch. Toutes ces années, il s'est servi de moi. À quel point mon entourage est-il gangréné ? Combien m'ont trahi ? Il voulait que la capsule temporelle échoue. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Monsieur ? J'arrive, soldat. Au rapport. Monsieur, vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin. Vos traitements ont tous été détruits. Tous, sauf un. Le conditionnement a l'air cassé, mais... C'est tout ce qu'on a trouvé. Mon dernier traitement... Mais il est endommagé. Est-ce que je peux l'utiliser ? Euh... Monsieur ? J'ai pas compris. Ou est-ce que c'est un piège ? Une nouvelle trahison ? Ce traitement va m'affaiblir. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit ? Je ne suis pas un traître. Nous voulons la même chose. J'ai besoin de vous. Je peux me focaliser sur la mission. La capsule temporelle. Mener mon plan à son terme. Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance. Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. C'est ta dernière chance de faire mes tournes, Joyce ! Liam Burke. Il se battrait pour nous défendre. Pour ralentir Jack. Le plan peut encore marcher. Vous m'avez tous trahi. Vous avez causé ma perte. Je vais m'assurer que vous allez tous tomber avec moi. Mon monde va renaître. Mon monde va connaître l'équilibre. C'est le chaos. Tout s'écroule. Ils complotent contre moi. Ils se battent entre eux. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. C'est bon ? Je réussirai par la fracture. Il remet le monde sur pied. Et auront tout chez nous avec le sourire. Charlie Wincott. Encore un lâche. Un traître de mèche avec Jack. Je peux les faire souffrir. Tous autant qu'ils sont. Monsieur ? Monsieur, tout va bien ? Qui vous a envoyé ? Monsieur, vous avez donné l'ordre de fouiller le labo du docteur Kim pour récupérer... Pour qui est-ce que tu travailles ? Vous, monsieur. Menteur ! En plus tard ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! N'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Il faut que je sois prudent. Il faut que je sois prudent. Paul Seren a perdu la raison. Il y avait mon traitement. Il a déclenché une catastrophe. Je ne donne pas huit heures avant que le champ de Joyce s'effondre. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. C'est là que nous intervenons. Au revoir, Docteur Hamaran. Plus que cinq minutes, Monsieur Hatch. Je suis venu vous libérer, mon ami. Il est temps pour vous de rejoindre les autres. De retourner à l'infini. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée. Quelques minutes avant l'explosion. Sophia est loyale. Si la fracture se produit maintenant, je lui dois ça. Docteur Holden, le protocole a été lancé. Liam ? Oui, j'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez immédiatement. Sous-titrage ST' 501. 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 L'équipe Alpha, vous me recevez ? – Docteur Amaral, vous êtes messie ? – Où est Paul ? – Je dois parler à Paul. – Suivez-moi. Tu l'as lancée, n'est-ce pas ? Regarde-toi, Paul, tu as besoin de ton… – Je n'ai besoin de rien ! – Écoute-moi, la machine à voyager dans le temps était différente de celle de Monarque. C'était le modèle original de William. J'ai pu examiner son interface. Certains de ses composants clés n'avaient absolument rien à voir avec les nôtres. L'accident… c'était pas un accident. C'étaient les modifications qui préoccupaient William à ce point. Il a essayé de nous prévenir. C'était lui, Paul. C'était Martin. Il voulait que la fracture ait lieu. Va à la capsule, ils auront besoin de toi. – Et toi, Paul ? – Je dois me rendre à la piscine. – Paul, on… – Vas-y, Sophia ! Part ! Part ! Merde ! Bande de débutants… Part ! RCC… 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 Ah ! Salut, toi ! Statut des défenses ? Active ! Quoi ? Il est juste sous mes pieds ? Quoi ? Il est juste sous mes pieds ? Tu m'en dois une. Tu m'en dois une. Bordel ! Allez, Fiona ! Réponds, réponds, réponds ! Réponds, réponds, réponds ! Allez, réponds, bon sang ! Réponds ! Bess, je sais pas si tu m'entends, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois ? J'ai besoin de toi. Bess… C'est Fiona, est-ce que tu me reçois ? Bess… Ça n'a pas marché. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le protocole. Fionna Miller ? Oui, c'est moi. Ici Jack Joyce. Bess m'a dit que vous travaillez ensemble. Vous êtes peut-être la seule alliée qui me reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Ren. J'ai vraiment rien pu faire. Mais Fiona, on peut encore faire quelque chose. Je dois trouver un objet. Que Will appelait la contre-mesure. Ça a douze côtés, c'est petit et métallique. Ça ressemble à un ballon de foot. Le RCC. Le quoi ? Le régulateur de champ de chronon, c'est la contre-mesure. Alors ça peut réparer la fracture. Je ne sais pas. Le RCC. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Soussel 5 Sous-titrage ST' 501 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 Non, écoute, tous les gens qui sont ici, ils peuvent trouver une solution, ils peuvent réparer la fracture, c'est ce que tu voulais au départ, non ? Tu parles de Charlie, tu oublies qu'il s'agit de monarques, d'accord ? C'est eux qui nous ont mis dans cette situation, tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de nous ? Fiona, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Alors c'est quoi, on arrive à monarques ? On doit trouver un moyen d'accéder à la capsule temporelle. Liam, qu'est-ce que tu fais ? Liam, tu dois t'arrêter ! Liam, tu dois t'arrêter ! Jack, on sait où se trouve le RCC, mais... Jack, c'est Charlie, écoutez-moi. Il est en haut de la tour monarque. Vous allez devoir suivre mes instructions à la lettre. Jack ? Jack ? Jack ? Jack ? Non, non, non ! Écoute, le niveau de sécurité dans cette zone est totalement dément. Il n'arrivera jamais à entrer. Hé, attends ! Où tu vas ? Je dois aller jusqu'au bout. Je sais, Fiona, mais c'est moi qui devrais y aller. Les défenses du RCC, il n'arrivera jamais à les franchir tout seul. Il n'y a que moi qui puisse le faire. C'est ça. Toi, tu dois... Tu dois rester ici. Tu seras bien plus utile, je t'assure. Moi, je ne sers à rien. Je suis juste un serrurier surdiplômé. Pourquoi tu ne laisserais pas quelqu'un d'autre jouer le rôle du héros ? Ok, Terre ? On a toujours besoin d'un informaticien, Charlie. Va te faire voir. Charlie ? Tu ferais un bon petit copain. Je sais. Allez ! Allez, viens. Allez ! Allez, viens. Mes amis ! Notre guerre a commencé. Et le temps est maintenant venu de défendre notre place dans ce monde. Mes ennemis, du moins certains, se sont dévoilés, mais d'autres courent toujours. Quand je vous regarde, je vois une armée. Une armée qui a le pouvoir. Phantom 6, vous êtes dans la cage d'Escaliéca. Quelle est votre position ? Je vous faisais confiance, mais vous m'avez trahi. Vous avez provoqué ma ruine. Et aujourd'hui, je vais provoquer la voix. La race humaine l'emportera. Oh merde ! Trois fois, tu t'es foutu de moi ! Je sais, c'est ce que vous croyez ! Couche-toi, Bader ! Allez, couche-toi ! Je suis à l'âge, c'est vrai. Et je ne me soucis que de moi. Parce que, parce que qui d'autre va le faire ? Mais ce que je fais là, l'endroit où je vais, c'est pas pour moi que je le fais. T'avais dit que tu nous mettrais sur cette liste. Je sais ce que j'ai dit, mais le plan a changé. Cette liste, Charlie ! Joyce peut réparer la fracture. T'as plus rien à dire, on dirait. Liam ? Mes amis ! C'est tout ce qui compte pour vous, pas vrai ? Je me trompe, c'est bien pour ça que vous faites ça, hein ? Nous allons gagner ! C'est pour ça que vous avez abandonné Monarche pour votre famille. Et pourquoi ? Pour pouvoir élever vos gamins dans un super sous-sol ? J'ai confiance ! Parce que c'est ça, la capsule temporelle. Seren a perdu la boule. Si la capsule temporelle était la solution, vous pensez pas que j'y serais ? Nous allons gagner ! Enfin quoi ? Écoutez ce type ! Il me semble pourtant ! Il est taré ! Vous avoir prévenu ! Mais... Ça va... Ok, ok, ok ! Écoutez ! Si Joyce répare la fracture, il sauve le monde et on rentre tous à la maison. Vous auriez dû ! Mais je dois l'aider, vous comprenez ? Et je ne vais pas pouvoir si vous me tuez ! C'est ma mission, et je la prends très au sérieux ! Vous savez ! Si jamais tu te trompes ! Je sais, vous en faites pas ! Je me tire une balle ! Oui ! Vous le savez ! Enlève-toi, Arnais ! Enfuis ! Enfuis ! Je comprends ! Vous n'avez pas confiance ! Ouais, d'accord. Une armée ! Une armée qui possèderait le pouvoir de prouver au monde que ce chemin est possible, que vous pouvez gagner ! Il s'est pris ce qu'il dit ! Il s'est pris ce qu'il dit ! Il s'est pris ce qu'il dit ! Voilà ! Ça m'a tout l'air d'être le RCC ! Ça m'a tout l'air d'être le TIE ! Je ne sais pas ! Je veux pas... C'est parti. Liam ? Lâchez ce flingue. Lâchez ce flingue. Lâchez ce flingue. C'est parti. Je ne vais pas faire ça. Comprenez ceci, Charlie. Le monde que vous connaissez. Ce monde va disparaître. Mais la fin d'un monde n'est que le commencement d'un autre. Et mon monde marquera un nouveau départ. Mon monde connaîtra l'équilibre. Laissez-moi voir ce que je peux faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrête. 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 Tu dois garder tes forces. Je suis désolé. Pardonne-moi. Non, ça va aller. C'est parti. J'ai fait ça pour nous. Je l'ai fait pour nous. J'ai fait ça. Je l'ai fait pour nous. Je savais… Je savais ce qu'on pouvait être. Je… Je… Je savais que c'était Chris. Dis pas ça. Dis pas ça. Arrête. Je savais ne pas t'avoir de mon nom du temps. Léana… Accroche-toi. Je te donnerai tout pour attraper cette année. Je te donnerai tout pour attraper cette année. T'es tout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. C'est parti. On devrait pas partir, non ? Hein ? Non. Il doit y avoir un moyen. Il y a forcément un moyen. Ouais, on va trouver. Une combinaison. Elle protège des interruptions. Quoi ? Il faut que j'aie Jack Joyce. Hé, venez ici. Comment vous vous appelez ? Émilie. Émilie comment ? Burke ? Émilie Burke. Ça marche. J'ajoute votre nom sur la liste. Pour la capsule temporelle. Écoutez, vous allez prendre l'ascenseur et descendre tout en bas. Vous verrez quand vous y serez. Ouais. C'est bon ? J'ai compris. Une fois là-bas, je veux que vous trouviez Fiona Miller. D'accord ? Vous pouvez faire ça ? Ouais. Dites-lui ce qui s'est passé ici. Dites-lui que ce monde est vraiment bizarre. et qu'il y aura toujours besoin de gens comme elle pour l'expliquer aux gens comme moi. Mais que je vais essayer de le réparer pour qu'il continue de tourner. Dites-lui que je me sens enfin connecté.